bonjour chers amis de saint germain en lait des paroisses voisines c'est avec plaisir que je vous apporte ce matin la méditation qui sera tirée de l'évangile de luc je vous invite à écouter ce texte au début de cet évangile au chapitre 1 à partir du verset 5 au moment où hérode le grand et roi de judée il y a un prêtre appelé zacharie il fait partie de la famille d'abia une famille de prêtres sa femme appartient au clan d'aaron elle s'appelle élisabeth tous les deux sont justes devant dieu ils obéissent parfaitement aux lois et aux commandements du seigneur ils n'ont pas d'enfants parce qu'élisabeth ne peut pas en avoir et ils sont déjà vieux tous les deux un jour zacharie fait son travail de prêtre dans le temple de dieu parce que c'est le tour de sa famille selon la coutume des prêtres ont choisi quelqu'un pour entrer dans le lieu saint du seigneur et ce jour là c'est zacharie qui entre pour offrir l'encens tout le peuple de dieu prie alors au moment où on brûle l'encens soudain un ange du seigneur se montre à zacharie l'ange se tient à droite de l'autel où on brûle l'encens quand zacharie le voit il est ému il a très peur mais l'ange lui dit n'est pas peur zacharie oui dieu a entendu ta prière élisabeth ta femme te donnera un fils tu l'appellera yohanan jean alors tu seras rempli de bonheur et de joie et quand ton fils naîtra beaucoup d'autres personnes seront dans la joie en effet il sera quelqu'un d'important pour le seigneur il ne boira ni vin ni aucun autre alcool il sera déjà rempli de l'esprit saint dans le ventre de sa mère il ramènera beaucoup de gens d'israël vers le seigneur leur dieu il viendra comme messager de dieu avec l'esprit et la puissance du prophète elie comme elie ton fils fera la paix entre les parents et leurs enfants il changera le coeur de ceux qui n'obéissent pas à dieu et ils se mettront à penser comme des personnes justes ainsi il formera pour le seigneur un peuple bien préparé zacharie dit à l'ange comment savoir que c'est vrai je suis bien vieux et ma femme aussi est âgée l'ange lui répond moi je suis gabriel je me tiens devant dieu pour le servir il m'a envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle mais tu n'as pas cru à mes paroles tu vas donc devenir muet tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où tout cela se réalisera oui ce que je t'ai dit arrivera au moment que dieu a fixé prions seigneur tu nous fais encore entendre ta parole ce matin et nous voulons l'accueillir comme une bonne nouvelle qui donne sens à notre vie qui donne sens aussi à notre engagement pour l'église qui donne sens à notre service pour ce monde où tu nous as placé que par l'oeuvre de ton esprit saint cette parole soit maintenant une lumière pour notre vie amen ce dimanche est celui qui suit cette fête de l'ascension je ne sais pas si vous avez été capable de vivre cette fête jeudi dernier c'est vrai que nous sommes encore dans le confinement beaucoup de nos lieux de culte ne sont pas encore ouverts c'était aussi pour beaucoup un week end prolongé et peut-être que vous en avez profité pour prendre un peu l'air si c'était possible c'est vrai que pour nos communautés protestantes souvent le jour de l'ascension n'est pas quelque chose que l'on commémore de manière aussi solennelle que noël ou pâques et c'est vrai que pour les églises réformées de france particulier pour l'église protestante unie ces jours qui sont placés autour de l'ascension servent à la tenue du synode national alors beaucoup d'entre nous c'est vrai nous profitons de l'ascension nous profitons des jours qui suivent pour faire autre chose ce n'est pas une fête qui suscite un grand intérêt en tout cas dans les communautés protestantes et c'est là dessus que je voudrais que nous puissions réfléchir aujourd'hui pourquoi ce manque d'intérêt pour l'ascension la thèse que je voudrais développer pour vous ce matin c'est que cette attitude que nous avons vis-à-vis de l'ascension elle refaite l'expression normale de notre vie chrétienne cette vie qui doit se continuer alors que jésus n'est plus là c'est maintenant à nous de gérer le témoignage la vie de l'église tout ce qui tourne autour de son ministère pourtant nous le voyons dans l'évangile de luc et dans le livre des actes cette fête de l'ascension n'a rien de catastrophique ou de tragique il nous est dit à la fin de l'évangile de luc au chapitre 24 qu'une fois que jésus a disparu au regard des disciples il s'en retourne à jérusalem avec une grande joie et ils sont continuellement dans le temple pour bénir dieu même chose au début du livre des actes qui est la suite de l'évangile de luc il nous est dit au chapitre 1 que tous les disciples d'un commun accord persévérait dans la prière comme quoi une fois que jésus n'est plus là les disciples et à travers eux l'église peut continuer sa vie spirituelle et sa vie religieuse de manière qui nous semble relativement saine et pertinente et c'est cette vie sans jésus qui est la nôtre depuis 2000 ans il avait promis de revenir mais nous l'attendons encore alors oui il faut bien continuer il faut bien vivre il faut bien avoir des cultes des réunions de prière des études bibliques des visites de la diaconie toutes ces choses qui font la vie de l'église cette vie ordinaire cette vie spirituelle ordinaire c'est aussi la vie du prêtre zacharie quand c'est son tour il vient au temple il sait ce qu'il doit faire une fois qu'on l'a revêtu du vêtement de prêtre il entre dans le temple il apporte le sacrifice pour lui tout est simple tout est réglé comme c'est aussi souvent le cas pour nous et je parle en tant que pasteur il y avait tellement de choses que je savais faire parce que les habitudes étaient là pour me l'avoir appris en méditant ce texte de l'évangile de luc je me suis souvenu d'un petit passage que fadielovski cet auteur dont vous a parlé il n'y a pas très longtemps un vendredi matin dans un de ses cafés avec votre pasteur c'était ce livre sur l'église et les malades dont fadielovski a été l'auteur principal dans un ouvrage qui va bientôt sortir de méditation biblique fadielovski écrit à propos de zacharie quelque chose qui m'a interpellé saint zacharie écrit-il comment dire du mal de toi nous sommes si semblable à ce que tu fus l'église d'aujourd'hui n'est plus catholique ni protestante elle est zacharienne ce que veut dire fadielovski en disant que l'église et zacharienne c'est qu'elle ne s'attend plus vraiment aux surprises de dieu zacharie il à la fois il est pratiquant il dit ses prières certainement qu'il donne de l'argent aux pauvres qu'ils croisent sur son chemin qui le mène au temple il est aussi un mari fidèle attentionné même si luc nous le rappelle pour leur couple il n'y a pas eu la joie d'avoir des enfants toutes ces qualités ferait de zacharie un excellent conseiller presbytéral un membre honorable de toutes nos communautés et pourtant au fond de lui même chez zacharie il y a une trace il y a une racine d'incrédulité il connaît pourtant la bible il l'entend à chaque shabbat à la synagogue peut-être même qu'il la lit lui même s'il a la chance de posséder quelques rouleaux ne se souvient-il pas zacharie que le dieu d'israël aime les défis impossible qu'à plusieurs reprises le dieu d'israël a donné des enfants à des parents qui n'espérait plus en avoir souvenez-vous de sarah la femme d'abraham dieu lui-même a rendu visite aux patriarches pour lui annoncer que quelques mois plus tard ils auraient un fils isaac ce même isaac quand il sera lui-même marié avec rébéka devra prier pour que son épouse puisse tomber en sainte l'histoire se répète à nouveau pour rachel l'épouse préférée de jacob qui a la différence de sa soeur léa rachel elle ne pouvait pas avoir d'enfant et là aussi dieu est intervenu quelques générations plus tard cette anne au début du livre de samuel cette femme désespérée qui va crier sa souffrance dans le temple et le prêtre elie lui annonce que dieu a entendu sa prière et elle va donner donner naissance au jeune samuel qui deviendra un des grands prophètes au début de l'époque royale mais voilà zacharie est frappé de scepticisme peut-être qu'il a été séduit par les promesses d'une religion dans les limites de la simple raison peut-être qu'ils pensent comme parfois nous le pensons nous aussi chrétiens du 21e siècle que toutes ces histoires de la bible ce sont de belles mais infondées légendes il faut vivre avec son temps si on n'a pas d'enfant il vaut mieux recourir à la pma ou aux mères porteuses ou à toutes les techniques que la société nous propose alors oui nous aussi chrétiens protestants du 21e siècle il nous arrive comme zacharie de douter fadielovski l'écrit encore le problème de l'église zacharienne c'est qu'elle ne croit plus assez ce qu'elle dit qu'elle espère elle ne croit plus assez ce qu'elle dit qu'elle espère dit autrement elle affirme des choses elle récite des crédeaux elle se nourrit de la parole de dieu mais en même temps foncièrement elle donne l'impression de ne plus y croire c'est cela aussi cette église de l'ascension dont je vous parlais en commençant elle a tous les signes extérieurs de la piété et de la foi elle continue à célébrer des cultes à adresser des prières à dieu elle forme des ministères elle tient des synodes elle rédige des voeux mais où sont les signes du royaume de dieu où sont l'accomplissement des promesses l'église de l'ascension c'est l'église qui finalement n'attend rien d'en haut elle est d'une certaine manière cessationniste pas seulement parce qu'elle ne croit plus au don du saint-esprit comme certains mouvements le proclament mais parce qu'elle a fini par se convaincre que le ciel est vide que dieu est absent et que tout ce que la bible a dit c'était vrai mais pour autrefois là aussi le peuple d'israël lui-même nous interpelle lui aussi a été cessationniste il l'était quand inquiet de l'absence de moïse il demande à haron de fabriquer la statue d'un vaudor le peuple d'israël est aussi cessationniste quand il craint d'entrer dans la terre promise malgré toutes les signes qui ont été donnés par ceux qui ont été l'explorer le peuple d'israël doute aussi au travers de ce gédéon qui quand il rencontre aussi un ange lui rétorque que c'était avant que dieu agissait mais plus aujourd'hui et puis dans les psaumes combien de versets font état de ces doutes qui peuvent frapper les croyants oui hier comme aujourd'hui le peuple de dieu le peuple de la foi risque d'être un peuple qui doute un peuple qui ne croit plus vraiment l'église zacharienne cette église de l'ascension ce n'est pas l'église qui croit mais c'est l'église qui se résigne qui doute et qui inexorablement décline cette église là c'est la mienne c'est peut-être aussi la vôtre c'est l'église sous sa forme la plus courante si rien d'inattendu ne survient mais nous le savons le dieu de la bible est un dieu de l'inattendu pour zacharie il envoie un ange porteur d'une promesse une promesse qui n'est pas que personnelle ce n'est pas simplement pour lui dire que leur désir d'enfant sera satisfait c'est une promesse qui va aller beaucoup plus large beaucoup vont se réjouir de cette naissance dans la famille de zacharie et d'élisabeth mais aussi dans tout le peuple d'israël cette promesse aussi c'est ce que l'ange annonce à zacharie elle va préparer un peuple bien disposé ce que ce texte nous rappelle en ce jour qui suit l'ascension c'est dieu c'est que dieu ne se satisfait pas de nos doutes de nos réticences il ne se résigne pas à ce que son église reste une église zacharienne il veut nous rejoindre aujourd'hui encore il veut nous rappeler qu'il est le dieu des promesses qui s'accomplissent ce qui m'a ému en relisant ce texte c'est de me dire que pendant neuf mois zacharie qui avait douté a vu chaque jour le ventre de son épouse s'arrondir il a su que cette promesse ce n'était pas simplement une illusion une apparition sans fondement dans le temple mais la réponse véridique de dieu à son espérance et puis souvenons-nous quand jésus quitte cette terre c'est ce que nous avons fêté le jeudi de l'ascension il laisse aussi une promesse à ses disciples il leur dit vous recevrez ce que le père a promis vous recevrez une puissance et c'est cela qui va s'accomplir dans huit jours avec la fête de la pentecôte et pierre en sera tellement convaincu que quand il s'adressera à la foule il reprendra aussi cette terminologie en leur disant la promesse elle est pour vous vous qui m'écoutez alors ne restons pas cette église zacharienne ne restons pas cette église de l'ascension qui ne croient plus vraiment que jésus peut venir que dieu peut agir que l'esprit peut nous conduire mais attendons l'accomplissement de cette promesse car le dieu qui nous l'a fait est un dieu de vérité et elle s'accomplira pour toi pour moi pour nos communautés et pour notre monde soyez béni vous Sous-titrage ST' 501